Générique ... Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce mercredi 12 octobre, Olivier Missoupe doit être présenté au parquet de Montpellier ce soir. Le troisième ligne toulonnais avait violemment frappé Rémi Martin à l'issue du match de rugby Montpellier-Toulon. C'était le 30 septembre dernier. Les chantiers d'automne du Conservatoire d'Espace Naturel ont débuté en Languedoc-Roussillon. 23 sites sont concernés. Plus d'athlétisme en Languedoc-Roussillon. Le président de la Fédération française d'athlétisme était à Nîmes. Aujourd'hui, il a évoqué des compétitions nationales, voire internationales à Nîmes Montpellier. Et pour terminer, Christelle Rodriguez est la première Miss Ronde de la région. Elle a été élue ce week-end à Monduel dans le Gard. Olivier Missoupe ne devrait pas jouer contre Perpignan ce week-end. Le rugbyman toulonnais devait être présenté au parquet ce soir. Depuis ce matin, il était en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Montpellier. En cause, une violente altercation entre lui et le Montpellierain Rémi Martin, suite à la rencontre Montpellier-Toulon en début de saison. Le rappel des faits par Jean Brun. L'affaire remonte au 30 septembre dernier. A l'issue de la rencontre Montpellier-Toulon, une violente altercation avait eu lieu entre Rémi Martin et Olivier Missoupe lors de la réception d'après-match. Le Toulonnais aurait asséné plusieurs coups au rugbyman montpellierain, qui avait alors déposé plainte. Ce matin, le troisième ligne Toulonnais était donc convoqué par la police montpellieraine. Il était accompagné par son coéquipier Mathieu Bastaro, témoin de la bagarre, et de Mourad Boudjellal, le président du club Varroa. Une confrontation avec Rémi Martin a été organisée en fin d'après-midi à l'hôtel de police. Olivier Missoupe devrait donc être présenté au parquet ce soir. Il est accusé de faits de violences volontaires avec préméditation à l'intérieur d'une enceinte sportive. Le procureur devrait requérir ce soir un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de stade. Il pourrait être jugé en comparution immédiate lundi prochain. L'auteur présumé du coup de feu qui a tué un jeune homme près de Kessarg dans le Gard dimanche a été mis en examen hier soir. L'homme d'une cinquantaine d'années gardait une bergerie près de laquelle les enquêteurs ont découvert une plantation de cannabis de 150 mètres carrés. Il a avoué avoir tiré lorsqu'un groupe de jeunes gens s'était rendu dans ce champ de cannabis à proximité de la 54 dimanche matin. C'était le 17 janvier dernier, une équipe de scientifiques anonymes représentée par des avocats proposait aux conchiliculteurs et élus de l'étang de taux un procédé révolutionnaire pour stopper la surmortalité qui touche les jeunes huîtres. Aujourd'hui, certains producteurs émettent des doutes sur cette solution miracle et sa mise en œuvre. La technique qui consiste à préfiltrer l'eau avec des élevages de moules serait en effet très ancienne. Du côté de la communauté de communes du bassin de taux et surtout d'Yves Pietras-Santra qui avait mis en relation les professionnels, c'est l'incompréhension. On l'écoute au micro d'Olivier Roirin. Je suis stupéfait qu'ils ne veuillent pas au moins faire un test et voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Tous les tests qui ont été faits sont positifs. Je donne un avis d'expert. Quand je l'ai vu, j'ai dit que c'est un procédé qui marche, il n'y a qu'à le mettre en œuvre avec des simples. Le comble du génie, c'est la simplicité. On ne veut pas mettre dans l'étang de taux de produits nouveaux, de produits chimiques. On veut garder la façon de travailler comme on l'a travaillé maintenant. Ça m'a paru fort intéressant. Donc le brevet dit qu'il faut mettre des moulins, alors les disposer, soit entre les huîtres, soit dans des cordes à part, etc. Il y a un savoir-faire que le brevet ne donne pas dans les détails. Et malgré nos sollicitations, le président de la section régionale des conchiculteurs de la Méditerranée n'a pas souhaité accorder d'interview à TV Sud en raison d'une clause de confidentialité. La Banque Alimentaire de l'Hérault est allée 3 à Moguio pour développer son action et permettre aux bénévoles de travailler en toute sécurité. L'association devrait trouver des locaux plus spacieux et dotés de parking pour ces camions, comme l'explique son président au micro d'Antoine Mouteau et d'Alexandre Clabeau. La situation des locaux de la Banque Alimentaire est catastrophique. Des locaux trop petits, des locaux inadaptés, des surfaces de parking insuffisantes, des conditions de sécurité du travail inacceptables, des locaux indignes pour nos bénévoles, pour nos partenaires communes et associations. Donc il faut absolument trouver de nouveaux locaux et pour ça il faut trouver de nouvelles ressources financières. La Banque Alimentaire qui a calculé qu'il lui manquait environ 80 000 euros par an pour concrétiser son projet. Du coup, elle a créé aujourd'hui un fonds de dotation avec l'aide du Rotary Club. Trois entreprises ont déjà répondu présents. Les dixièmes chantiers d'automne ont été officiellement lancés jusqu'à la fin de l'année. Bénévole et étudiants amoureux de la nature sont appelés à entretenir les parcs et espaces naturels. En Languedoc-Roussillon, 23 sites sont concernés cette année. Illustration aux salines de Villeneuve-les-Maglones par Olivier Brachard. Entre terre et mer, sous un soleil de plomb, étudiants et bénévoles installent des ganivelles de protection autour de cette mare asséchée. Un endroit où tout un tas de batraciens viennent se reproduire ou se nourrir après les pluies. On va finir les trois étages de fil là puis après on pourra tendre bien le tendre et se reprendre sur le poteau. On est en train de poser une clôture de protection pour éviter aux bétails assez abondants sur cette parcelle de venir trop piétiner et puis faire leur déjection en plein printemps à la période où les animaux ont besoin d'une eau plus propre et plus limpide. Sur ce chantier, principalement des étudiants gestion des protections de la nature. Toute l'année, ils suivent des cours d'environnement durable du patrimoine naturel. Mais là, c'est différent. C'est intéressant de l'aborder en tant qu'acteur principal de la mise en place de certains modes de gestion. Quitte à soulever une masse qui est super lourde ? Quitte à se casser le dos effectivement un petit peu avec les masses, mais au final c'est utile et il faut le faire. Ludovic est en charge du site des salines. Avec 292 hectares, cette ancienne exploitation salinière est un site classé zone humide d'importance internationale. Il a un rôle épurateur des eaux, mais il est surtout remarquable pour l'accueil de la faune et notamment des oiseaux migrateurs. Sur la partie haute de l'îlot, on s'est dit qu'on allait laisser la soude par rapport à ce que tu nous avais dit sur le bord. Oui, c'est pas mal comme ça. Comme ça, les poussègnes peuvent se cacher à l'intérieur. Ça limite la prédation, c'est bien. On recrée des îlots sur un site comme celui-ci où les colonies venaient nicher à l'état naturel, mais sur des digues. Alors ça posait des problèmes de prédation. On avait la prédation par du sanglier, du renard, de la fouine. Donc nous, on a coupé certaines digues, on a recréé certains îlots à certains endroits pour que les oiseaux puissent venir nicher sans l'accès aux prédateurs. Cette opération fait partie des nombreux chantiers d'automne initiés par le réseau national des conservatoires d'espace naturel. Au Saline de Vigneuve, les maglones, entre 2 et 300 personnes vont bosser pour la nature jusqu'à fin décembre. Et si vous voulez participer à ces chantiers ou simplement vous informer, un site internet www.cennl.org Les associations mobilisées contre l'exploitation du gaz de schiste restent vigilantes. Le 4 octobre, à Alès, Nicolas Sarkozy avait annoncé que 3 permis d'exploration et d'exploitation par fracturation hydraulique seraient abrogés. Mais 61 restent encore actifs et 2 demandes concernent directement le bassin alésien. L'état devrait se prononcer demain. Le président de la Fédération française d'athlétisme était à Nîmes aujourd'hui. Bernard Ramsalem a visité ce matin le stade Marcel-Rouvrière dont la piste d'athlétisme doit être refaite. Objectif, élargir la piste à 8 couloirs pour qu'elle soit réglementaire. Nîmes pourra alors recevoir des compétitions nationales dès 2013. Et à cette occasion, Bernard Ramsalem a également évoqué l'organisation d'une compétition internationale à l'aréna de Montpellier. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. Il n'y a pas de raison de ne pas organiser de grands événements dans le sud. Il y a cette aréna que j'ai visitée. Il a été question d'y implanter une piste d'athlétisme. Pour l'instant, on n'en a pas encore étudié la faisabilité, mais c'est dans l'air du temps. Et on a envisagé évidemment un champion du monde indoor. Les candidatures pour un champion du monde indoor, on doit les déposer au cours de l'année 2012. Nous nous sommes très intéressés, mais il faut d'abord étudier la faisabilité de l'implantation de cette piste dans cette aréna. Et aussi regarder comment les spectateurs seront disposés au tour pour leur confort de vue et de suivi. Goliath aura finalement eu raison de David hier soir. Les volayeurs montpellierains ont cédé aux assauts de tour 7 à 3. Pourtant, le match avait bien commencé pour le Mvuc. Les Tourangeaux ont perdu leur premier set 25 à 19. Mais finalement, les Montpellierains n'ont pas tenu sur la durée une leçon à retenir pour le coach Arnaud Josserand avant d'aller rencontrer un autre poids lourd de Ligue A. Ce sera contre Poitiers, samedi. Et la soirée n'a décidément pas été favorable aux volayeurs et royalties. L'arago de 7 s'est également incliné de 7 à 3 à Tourcoing. A Béziers, les volayeurs ont thème la saison de Ligue A samedi à 15h30 face à Terreville à l'occasion de la 5e édition de l'Open. Ça se passe au stade Coubertin à Paris. Mais avant, l'équipe féminine a rencontré ses supporters Bitérois. Revue d'effectifs avec Jean-Max Pigasso. Comme chaque année à la salle Zingo Zango de Béziers en grande pompe, les Béziers Angels présentent le nouvel effectif pour la saison 2011-2012. Un effectif revu à 70% des internationales, mais surtout de nouveaux objectifs. On a trois joueuses qui sont titulaires, qui rentrent à l'instant de la semaine dernière de championnat d'Europe. On a une internationale espagnole, la passeuse et capitaine de l'équipe d'Espagne. On a aussi l'équipe des capitaines. On a aussi l'ancienne capitaine de Nancy, qui est Alessandra Franco-Guerre, qui est brésilienne. Notre objectif, ce sera peut-être d'atteindre les playoffs. Et si on atteint les playoffs, peut-être même d'avoir un classement un petit peu plus ambitieux, avoir certains accès à des tournois un petit peu plus rayonnants. Pour le nouvel entraîneur Cyril Hon, le centre de formation l'a énormément séduit, mais surtout le nouveau challenge de l'équipe Fagnon. On a beaucoup travaillé pour essayer de construire une équipe comme celle-ci, pour essayer d'avoir les meilleures choses qu'on pouvait avoir avec le budget qu'on a. Après, c'est à l'échange, parce qu'il y a du travail, il y a du potentiel, il y a des filles extraordinaires. C'est vrai qu'on change un peu de style de jeu, parce qu'on a toujours tendance à être avec des filles de l'Est. Et là, on est carrément dans l'Amérique du Sud, donc voilà, c'est un autre jeu. Mais c'est très agréable d'être avec des Américaines et des Brésiliennes, parce que ce sont toujours des filles qui ont le sourire, la banane sur le visage. Donc voilà. Test de taille le 19 octobre pour les volleyeuses bitéroises, avec la réception de Cannes. Et pour les filles de l'Ath, c'est le premier match d'Euroleague. Les basketteuses reçoivent les Italiennes de Taranto ce soir sur leur parquet. Et les footballeurs du Nîmes Olympique, eux, reçoivent actuellement Orléans, et c'est au stade des Costières. La première Miss Ronde de la région a été élue ce week-end à Monduel dans le Gard. Une reine de beauté taille XL, qui est donc en lice pour être la future Miss France. Le compte-rendu de la soirée, Alain Belon et Nicolas Pinchineau. Lice Ronde dans le Coursillon 2011. 2011, à Christelle. Elle a 25 ans, native de Calvisson dans le Gard, Christelle Rodriguez a été élue Miss Ronde de Languedoc-Roussillon. Après avoir été sélectionnée parmi 12 candidates en juillet, samedi dernier en Monduel, Christelle a subi le jury. Je suis vraiment contente, je ne m'y attendais pas, je suis sur un petit nuage. Quelques heures auparavant, les 9 candidates venues de toute la région et sélectionnées pour les phases finales ont été pris en charge par des professionnels, afin de mettre tout leur atout de leur côté. On se fait chouchouter, les coiffures elles sont très belles, les robes elles sont magnifiques, les robes de mariée encore plus. Elles nous ont chouchoutées pendant tout le long, elles nous ont soutenues et on les remercie vraiment. Au programme de la soirée, elles ont défilé et dansé dans différentes tenues. Une première édition dans la région, mais pour les participantes et le comité Miss Ronde, c'est surtout l'occasion de faire passer quelques messages. Le but de cette élection, c'est de montrer que toutes les femmes peuvent être belles, même si elles ne font pas une taille 38 et 1m80. Ce n'est pas de gagner, c'est de montrer que les rondes elles sont là, elles sont belles, et on veut le prouver à tout le monde. Et pour Christelle, l'année 2012 ne sera pas de tout repos. Voilà, moi mon but, ça va être d'aider celles qui sont mal dans leur peau, à vraiment s'assumer, à prouver qu'elles sont séduisantes, belles, et comme dit souvent notre présidente Magali, le charme n'a pas de taille. Christelle devra encore user de son charme en décembre, pour espérer remporter l'élection de Miss Ronde France 2012. C'est la fin de cette édition, vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada